A l'occasion de la semaine mondiale du cancer, célébrée dans le monde entier, la direction de l'hôtel Azalai Dakar a organisé, dans le cadre de ses politiques sociétales, une activité de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus. On s'est dit que ce serait bien qu'on organise cette sensibilisation parce que c'est un problème à aujourd'hui qui touche tout le monde. Je pense que c'est le plus haut taux de mortalité aujourd'hui dans le monde. Que les gens soient un peu plus sensibilisés. C'est important de pouvoir en tout cas combattre cette maladie-là. Donc c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de contacter le docteur qui puisse venir, inviter du monde pour pouvoir en tout cas discuter autour de ça. Une occasion pour le professeur Oumar Gassama de revenir sur les facteurs de risque des cancers classés dans la catégorie des maladies non transmissibles. Je suis de plus en plus convaincu que la communauté a un rôle essentiel dans la lutte contre le cancer. Ça va nous permettre d'amplifier la prévention primaire en jouant sur les facteurs de risque. Et on remarque également que la plupart des cancers sont évitables par les modifications de notre manière de vivre. Des fois également il y a des cancers qui sont évitables par la vaccination tel que le cancer du col de l'hygiène également. Le cancer induit également du foie. Pour le professeur Gassama, la prévention est l'étape la plus importante dans la lutte contre les cancers. En ce qui concerne les cancers du sang, c'est-à-dire la nulliparité est un facteur de risque. L'absence d'avoir des enfants est un facteur de risque également. Le fait de faire une ménopause tardive est un facteur de risque. La puberté préconce également. Mais il y a également des facteurs génétiques qui sont liés à des mutations des gènes qu'on appelle les gènes BRCA. En ça ce sont des facteurs génétiques qui font que le cancer apparaît en âge relativement jeune. Selon les estimations de 2022, il y a plus de 20 millions de nouveaux cas de cancer et 9 millions de décès notés dans le monde.